Je vais commencer, donc Christophe Noulez, professeur de technologie au collège Louisie-Michel à Tlichy-sous-Bois et accessoirement aussi formateur d'âne de l'académie de Créteil. Depuis maintenant 4 ans, j'ai monté un Fab Lab que j'ai appelé le Fab Lab LM qui est dans mon collège. Mon collège, c'est un collège REP+, donc dans une politique de la ville et une ville assez défavorisée et avec des moyens plus que limités, mais une ville dynamique et avec des élèves qui sont plutôt vraiment intéressants dans la dynamique de projet. Et je pense que la volonté de vouloir faire un Fab Lab dans ce type de collège a été du fait que nos élèves fonctionnent avec une pédagogie différente. Et donc la pédagogie du fer, obligatoirement, était vraiment un des points centrales de ce lieu du Fab Lab. Mais rapidement, on voit que le Fab Lab, au final, qui a été fait pour bosser dans une pédagogie du fer et bosser avec les acteurs éducation nationale type école primaire ou lycée, a été rapidement un lieu aussi où en fait on s'est ouvert complètement et on est allé vers d'autres acteurs comme les acteurs associatifs, comme les collectivités locales, comme même des entreprises qui sont venues. Et en fait, on s'est rendu compte que le Fab Lab devient de plus en plus un tiers-lieu avant tout et pas uniquement un Fab Lab. Et je voulais juste revenir sur un point important pour moi qui caractérise cet univers tiers-lieu. C'est qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, j'ai deux retraités qui sont, on va dire, pendant les ouvertures presque à temps plein. Ils viennent à chaque ouverture du Fab Lab et ils viennent donner un coup de main sur l'initiation à soit l'électronique pour un, soit la conception 3D pour l'autre. Et de se dire que ces deux retraités qui sont locales et, alors, d'où un qui est vraiment dans la cité à côté et l'autre qui est dans la ville d'à côté et qui sont historiquement de ces villes-là, qu'ils ont entendu parler déjà de ce lieu, c'est déjà un premier pas qui est déjà intéressant, et qui viennent dans ce lieu donner leur culture à des élèves où ils ne sont pas forcément dans le même parcours. C'est-à-dire, là, moi, ces deux retraités, j'en ai un qui était ancien, qui est ancien designer de chez Renault et l'autre qui possède Dassault pour l'armée. Donc, ils ont des profils quand même assez, on va dire, avec des moyens un peu plus conséquents, on va dire, de familles un peu plus aisées sûrement, mais qu'en fait, qu'ils viennent dans un collège de milieu défavorisé, qu'ils viennent aider, c'est limite ces élèves qui ont du mal à comprendre hors les murs, moi, j'en ai surtout un qui a du mal à les comprendre hors les murs, mais qui les comprend complètement dans les murs et qui se mettent dans une posture de formateur. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Intéressant dans ce maillage de, quand on dit dans le tiers-lieu, on vient sans étiquette, et bien là, ils viennent sans étiquette. Ils viennent juste dans la position de formateur pour pouvoir transmettre un savoir qu'ils ont acquis en amont, pour pouvoir vraiment le donner, le partager. Et ça, je pense que, pour moi, un tiers-lieu, c'est vrai qu'on parle beaucoup de gens qui viennent sans étiquette, et là, pour moi, ils viennent vraiment dans ce point-là, où ils viennent en tant que juste transmetteurs de savoirs et anciens employés, mais en tout cas, des gens qui ont des connaissances énormes, qui veulent transmettre. Voilà.